Jour 1 à Marrakech, excusez ma tête si j'ai l'air fatigué c'est qu'on a voyagé de nuit, on est parti à 3h du matin de Toulouse, on est à l'hôtel, je vais vous montrer juste après ma chambre, tous mes hotfits, j'ai pris plein de nouvelles paires pour cette aventure. On commence avec le tips de l'année, ça va être cette New Balance Protection Pack, la Mirage Gray, elle n'est pas du tout comme sur les photos, c'est à dire qu'elle est beaucoup plus grise sur les photos StockX, With The New ou pareil sur Instagram, le truc il ressort vert et ça ne plaît pas. Mais porté, je peux vous dire que ça fait pareil que la City qui est toute grise et qui à côté va paraître carrément fade, alors c'est vrai qu'on est sur un vert gris, bleu turquoise bizarre, mais vraiment ça fait le taf, ça a une valeur aux alentours des 200 euros. Oula, mon setup bancal qui tremble, excusez-moi et on retrouve bien tous ces empiècements de cuir superposés, le mélange de dents, de mèches comme ceci, les empiècements en cuir et donc voilà avec cet effet déchiré tout autour de la perche. Et un confort au maximum avec une technologie NRJ à l'arrière de la semelle, c'est pour moi la meilleure shape de chez New Balance, très clairement les modèles 2002R et les Protection Pack, c'est un cran encore au-dessus. Mais vraiment voilà, beaucoup trop sous-coté, la languette là je remarque, on voit on est sur mousse apparente et elle est vraiment beaucoup plus haute qu'une 2002R classique. Je l'enfile tout de suite, on va se faire un petit outfit des familles, vous allez voir ça de suite après, je vous montre la chambre et je vais vlogger à mort les gars. Donc voilà ce que ça donne les gars, c'est une dinguerie, la paire est tout simplement insane, complètement folle. C'est quoi cette paire de malades ? Il n'y a pas de triche de luminosité au niveau de ma caméra les gars, ça c'est la vraie couleur que je vois avec mes yeux. Donc elle est vraiment grise, elle n'est pas verte, il n'y a rien à faire les mecs, elle est comme ça, ce n'est pas ma caméra qui déconne, vous pouvez me croire. Et elle est tout aussi jolie que la Cityl et de loin ça fait pire que le taf. Il y a 400 euros de différence sur StockX, c'est incroyable. Donc ça, tu veux une bonne Protection Pack, une bonne 2002R de chez New Balance, c'est celle-ci, meilleur rapport qualité prix. Dédicace à mon poteau Mathieu TTR sur Instagram, c'est lui qui me l'a vendu et il avait les deux, la bleue et celle-ci. Et donc moi j'en voulais une pour partir à Marrakech et il m'a conseillé de prendre celle-ci, qu'il avait été déçu de la qualité sur la bleue. Et que la Mirage Grey était pour lui un énorme coup de cœur et que c'est lui en fait qui me l'a recommandé. Je lui ai fait confiance et quand je l'ai unboxé chez moi à Toulouse, j'ai pété un câble, je l'ai appelé, je lui ai dit mon gars tu m'as vendu une paire de ouf. Je vous montre, c'est notre hôtel. Donc là voilà, ça donne sur un cours et là ça va desservir toutes les chambres. Et ici, c'est la nôtre, regardez-moi ça comment c'est grave mignon. Et on rentre, on n'est vraiment pas déçu de l'hôtel les gars, c'est vraiment magnifique. Romano, ça c'est sa giga chambre. Ah il est bien là, ah le sang, petite chemise food locker. Et qu'est-ce que t'as sorti Romano, la saccaille directe. Non elle est incroyable. Ouais ouais ouais, là c'est de la toile, c'est ultra léger. Ouais non, et tu es-tu, et tu es-tu. Et là, double lit, tu vas nous trouver une hlèle ou pas ? Deux hlèles. Wow putain, ça coûte 50 chambres. Là, c'est notre salle de bain. Donc baignoire, toilette, bidet. Et on a un petit coup d'architecture. Comme ça, les gars, je vous jure, c'est grave propre. On avait peur, franchement, on s'était dit où c'est qu'on met les pieds. Et là, on a un petit sas. Et là, c'est la suite parentale, j'ai envie de dire. Où c'est que t'as le grand lit ? Ça, c'est Noéline, ma copine. Vous la voyez très bientôt sur la chaîne. On a tourné notre première vidéo ensemble. La vidéo est incroyable. Les gars, on est au souk Amarrakech. Bon, il y a de tout. Il peut y avoir des fois de la qualité. Bon, là, en termes de sneakers, ça va être que de la contrefaçon. Mais on va essayer quand même de chercher des bonnes paires et des trucs qu'on n'a pas encore vu chez nous. C'est marrant. Quand on est second degré, je sais qu'ils en vendent quand même pas mal. Et let's go. Donc là, c'est pour vous dire que la hype des sneakers, elle est aussi Amarrakech et Amarrakech. Il y en a partout, partout, partout. Tout ça, c'est que des magasins de sneakers. Bon, là, il y a des t-shirts, des ceintures. Mais non, j'en ai vu des plutôt ultra bien faites qu'au premier regard, tu peux te faire avoir. Les Yeezy Slide, bon, elles sont un peu sales. Elles ont pris la poussière. Mais en vrai, là, c'est le coloris résine. C'est quasi les mêmes. C'est juste les box qui sont un peu différentes. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, la Reverse Mocha n'est pas encore sortie chez nous. Bon, elle a une shape un peu tordue. On est d'accord, les gars. Mais voilà, c'est disponible ici à Ousouk, Amarrakech. Oh là là, il en faut pour tout le monde, pour tous les budgets. Évidemment qu'ici, Amarrakech, le SMIC est à 300 euros. Donc voilà, ils ont Instagram, ils ont tout. Et ils kiffent à leur manière, c'est clair et net. Bon, même si c'est un peu du truc touristique, on ne va pas se cacher. Mais j'en ai vu beaucoup de Yeezy dans les rues. Et des Yeezy très, très bien faites. Tout ce que tu peux te faire avoir. Il y a juste la shape des Jordan 1 où c'est que c'est off complet. On ne va pas se mentir, là, Travis, là, elle est ultra off. Il y a des coloris qui sont clairement jamais sortis. Ils galèrent, ils ont du mal avec des Jordan 4. Ça aussi, c'est complètement off. Mais qu'est-ce que j'avais vu ? La Yeezy, c'était où ? Ah voilà, c'est les 700. Les 700, les gars, celle-là, c'est la Azael, je l'ai eue. Donc les gars, il n'y a pas de chichi ou quoi. C'est vraiment quasi identique. Elle est trop trop bien faite. Combien tu vends ça ? 50 euros, 510 rams. Ok, ouais, ouais, ça, c'est joli. Ça, ça me plaît, ça. Aziz, ça, c'est ma chaussure préférée, la 721. 721, c'est ma chaussure préférée. Pas ce coloris-là. Mais j'avoue que... Ouais, je ne sais pas si elle est sortie. Ouais, il y a un modèle qui ressemble, qui est sorti. Si, ça, c'est ma chaussure préférée. Ouais, merci. Montre, montre-moi ça. Ouais, ok. Ok, alors c'est la shape qui est restée un peu trop longtemps dans la box. C'est les lacets qui ne sont pas faits. Mais, ah ouais, là, la bulle, elle a pris un petit coup. Mais sinon, les gars, c'est plus que bien fait. C'est les mêmes qu'on se retrouve et qu'on se fait arnaquer sur Vinted. Il ne faut pas croire. Et voilà. Combien, celle-là aussi, 50 euros ? C'est le même que je peux. Ok, 50 euros. Et ça, c'est le Guinness Casablanca. Ah ouais, ok. Casablanca, c'est... Ouais, c'est un Parisien. Parisien. J'en ai une. J'en ai une. J'ai une 327. Et ça, c'est la nouvelle shape. Ah ouais. Ouais, 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 elle est jolie. C'est 6X72. Elle n'a pas beaucoup de demandes en France. Ah ouais. Non. Et ça, en France, ça marche très fort. Les 550. Celle-là, elle est un peu sale. On va prendre la verte. Ok. 550 green. Et une petite trace là. Mais sinon... Ouais, la shape a l'air respectée. Ouais, ouais. Non, 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 non. Et celle-ci. Ouais, la sakai, j'y viens. Ça, c'est la... La bleu marine. Ouais, pas mal, pas mal. Tu veux montrer la sakai ? Ok. Hé, elle est jolie. Ouais. La sakai, les gars, elle est vraiment clean. Peut-être qu'au niveau de la maille, c'est un poil trop espacé. Bois, la quantité de fake, les gars. Dites-moi si sur le YouTube FR, il y a eu déjà autant de fake au mètre carré. Mort de rire. On rigole, mais on se moque pas. C'est juste... C'est juste... Voilà. C'est comme ça. Ici, il en faut pour tout le monde. Et pour tous les budgets, comme je disais tout à l'heure. Ok, la Casablanca. Bon, ça, c'est ma 327 préférée. Hé, Romain. Hé. 327 Casablanca. Moi, il y a un truc que je veux vérifier direct. Les petits aglets dorés. Ils ont fait, hein. Mais mec. Là, c'est chauffé, pourtant. Ah. Hé. Romain adore cette paire. Il adore la orange. Et du coup, il avait acheté le modèle jaune. Ouais. Et t'as kiffé ? Ouais, maintenant, tu t'en... Un peu dépassé. Tu t'enlaces, en fait. De la shape et tout, je trouve. Ouais. Tu te laces du modèle parce que c'est difficile à porter, en vrai. Ah, elle est fine et tout. Ouais, non, c'est bizarre. Elle est bizarre. Je suis YouTuber sneaker en France. Ouais. Je peux te filmer, deux secondes ? Si tu veux. Ok. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Théo. Ok, Théo. Ouais. J'ai trouvé Théo dans le magasin. Et il a essayé une paire de dunks. Ça y ressemble. Je sais pas si c'est... Les trous sont un peu gros, coloris vert et blanc. Green. Et t'aimes bien ? En vrai, là, comme ça, ouais, ça va. Dedans, tu te sens bien ? Dedans, ouais. Franchement, dedans, après, je suis pas... T'es pas quand même... Après, t'étais avec des hauts tris. Ouais. Ok. Mais... Mais elle est... Alors, je te le dis, c'est un modèle qui n'existe pas. C'est un mélange de Jordan 1 et de dunks. J'arrive pas à... Du côté extérieur, ça ressemble à une dunks. Et du côté intérieur, ça ressemble à une Jordan 1. Ça te dérange pas de porter une contrefaçon ? Non, en vrai, comme ça, c'est rare. Mais... Oui. Non, ça, ça te dérange pas. C'est quoi le prix, celle-ci ? 45 euros. 45 euros. T'es un bon vendeur ? Ça fait 16 ans pour des soumis-là. 16 ans ? Ouais. C'est bien. Et ça marche bien ? Ça marche bien. T'as pas toujours fait des sneakers ? Depuis combien de temps tu fais des sneakers ici ? Ça fait longtemps. Trois ans, quatre ans. Cinq ans même. Cinq ans, voilà, j'étais presque. Parce qu'avant, il n'y avait pas la... Ce qu'on dit chez nous, la hype. Non, la hype. Il n'y avait pas la hype des sneakers, même chez nous en Europe. Quatre ans, cinq ans. Quatre ans, cinq ans. Quatre ans, cinq ans, c'est ça. Et tu vends beaucoup ? En gros. Tu vends aux touristes et aux marocains ? Plus, c'est les Français qui achètent. C'est les Français qui achètent ? Ah ouais, c'est les Français. Les Anglais, les Allemands ? Un peu, tu peux. Les Français ? Mais c'est pas combien, les Français. C'est eux, c'est eux, le premier qui achètent les... Le premier, ta première clientèle, c'est les Français ? Ah ouais. Là, en ce moment, c'est la sneaker qui te fait gagner ta vie. C'est à l'été, toujours. Chaque année, à l'été, on vante plus. C'est les sneakers. Tout l'été, c'est les sneakers. C'est les sneakers, ouais. C'est cool, les sneakers, ouais. Ok, c'est bien. Quarante. Quarante-cinq euros. Quarante. Ah, quarante, ça négocie. Quarante-cinq. Quarante-cinq. Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Quarante-cinq. Quarante-cinq. D'accord, je te fais un quarante. Combien ? On va passer un petit peu d'euro d'art pour un quarante. Quarante euros ? Ah ouais. Allez, c'est parti. Non, en tout cas, bon, c'est une contrefaçon, mais elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? mes vacances au Maroc. Elle est encore DS. On la porte juste après. Tu vas voir où c'est qu'on va à la roque. Le 1DS va très bien se passer. Et donc voilà, c'est le coloris brown, la chocolat. Jacquemus, des coloris toujours très nudes dans les tons beige, marron, désertique, saupoudré de tons de rose, d'argent et de doré. Le cuir, là, il est vraiment robuste. Mais voilà, moi, ça me fait peur. On va voir si elle crie ou pas. On y va juste après. Là, on va retrouver le mini souche doré de chaque côté. Ça fait complètement la différence parce que sinon, oui, ça peut faire très vite père qu'échoua. Des détails roses et le passage de lacet qui va rentrer dans le corps de cette Nike Jacquemus qui va faire tout le tour jusqu'à l'arrière et à l'intérieur. Et ensuite, au niveau de la boucle, tu pourras serrer le tout. C'est plus un gadget. Ce n'est pas vraiment efficace. On connaît ce système, là, sur la Air Max One Travis Scott. Mais voilà, ça donne du flot. Ça donne du détail. On va retrouver le Jacquemus sur la languette incrustée dans le cuir, mais aussi au niveau du talon. Sous la semelle cramponnée, ça, c'est la Nike. Mais sous la seconde, je l'attrape de suite, on a le Jacquemus. Donc, la semelle, c'est vrai qu'elle est cramponnée de fou. Et on va avoir un survêtement en toile, on dirait, effet carbone marron qui va venir la protéger. Donc, franchement, oui, en randonnée, je suis sûr qu'elle est confortable et que ça peut le faire grave. Et c'est parti. A dos de dromadaire, les gars. C'est la balade dans la palmerie. Donc, le but, il y a des palmiers partout. Voilà, moi, je suis avec Victoria là devant. Tu as juste un cerceau pour se tenir. Et en soi, la Jacquemus. Bon, tu ne regardes pas mes chaussettes parce que, voilà, il ne restait plus que celle-ci. Mais sinon, la paire est complètement incroyable. Les gars, je valide. La vue de haut est trop, trop belle. Tu sens que c'est une paire un peu dure avec les crampons en plastique, une paire de randonnées, une paire d'expédition à la ACG et tout. Donc, ouais, ouais, c'est pas hyper confortable non plus. Mais j'adore le flow. Franchement, incroyable. La paire est sublime. Bon, là, on est à 2 mètres de haut. Il faut faire attention de ne pas tomber ni moi, ni la caméra. On a Romain et Noéline juste devant et on va aller se faire un petit coucher de soleil dans la palmerie. Voilà, c'est un champ de un champ de palmiers, tout simplement. Et voilà, tenue traditionnelle. On a la jellaba plus la coiffe bleue comme ceci. Franchement, le flow, il n'est pas au rendez-vous, là. Et on se retrouve pour faire le débrief des vacances et de cette Nike Umara en collaboration avec Jacques Mus. J'avais peur, hein, au niveau du cuir. Mais tu vois, ça a plutôt bien vieilli malgré que ça soit un cuir très dur, un peu cartonné, très épais. Mais finalement, ça a puissé uniquement là-haut dans le coin. C'est de façon assez légère. C'est moi qui chipote. Tu me dis dans les commentaires laquelle tu préfères. là, beige ou le coloris chocolat comme ceci. Voilà, c'était mes vacances à Marrakech. J'ai perdu pas mal de rush et tout. J'avoue, j'étais pas concentré. Vidéo, photo, je voulais vraiment profiter, me ressourcer, me vider la tête. C'est hyper important, les gars. Ne ratez jamais une occasion de voyager. Ça ouvre l'esprit et ça vous rendra forcément meilleur. C'est sûr et certain. n'oublie pas ton meilleur pouce bleu et un petit commentaire de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour la Sofort et nous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !